Les déclarations de l'année dernière J'ai entendu la déclaration de la semaine passée Dr Francis, papa Demba Diallo et Dr Tchaimdoum Ils ont été introduits à l'entreprise de l'entreprise de recherche et de financement Ils ont été signés pour me faire un financement C'est tout. Je pense que tout le monde est bien. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que l'architecte de Malin est venu, depuis septembre 2020, nous avons créé le service. Nous avons créé le service de l'architecte de Général, qui nous a créé le bureau de l'architecte de Général. Nous avons créé le service de l'architecte de Général. Nous avons créé ce que nous avons réalisé. Je pense que nous sommes déjà présentés le projet Optala Dantek. Ce projet, depuis 2014, nous avons créé la validation pour les situations. Nous avons créé ce que nous voulons faire. Nous en faisons ici enACT avec nos allemands et leurs membres. Nous avons créé ce projet pour enlever maintenir le projet. Sous-titrage MFP. Je lui ai dit que la personne a été en train de se faire. A l'époque, il a été dit que l'on a été en train de le directorat d'hôpital. Il a été dit que l'on a été dit que le projet a été fait. Il n'y a pas de solution. Depuis 2014, il n'y a pas de solution. Autrement dit que le directeur a été fait sur le rendez-vous. Je m'accueillais à 10h. Je suis content d'être content de vous expliquer ce que vous avez dit. Avant de vous expliquer, je vais vous donner un peu de savoir. Mais comme l'hôpital, il y a un problème. En tant qu'espérateur, il faut que nous formaliserons notre collaboration. Comme ça, je vais voir ce problème. Je vais voir des difficultés et des solutions. Je n'ai pas besoin d'une solution. J'ai signé la Convention du cadre. Quand je l'ai signé, j'ai pris le document. Je suis allé en train de faire le travail. Je veux le financement. Il y a des gens qui ont fait la paie. Il y a des gouttes pour l'EFL. Il y a 20 ans. Il y a 2 ou 4 ans. Il y a 2 ou 4 ans. Il y a 2 ou 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il l'a dit. Je suis allé en train de travailler. J'ai voulu vous parler de l'emploi de mon école en 2014. J'ai dit que votre promoteur a été démarré. Je me suis allée en Corie des Dires, je m'en ai dit au lendemain. Je lui ai dit que je me suis allé en train de me dire. Je crois que je suis allée en train de me dire. Je me suis allé en train de me dire que je suis allé en train de me dire. C'est parce que vraiment, je veux vraiment rapprocher le ministère de la Santé avec le directeur Francis pour continuer la collaboration. Je suis d'accord. Automatiquement, je me suis dit que le ministre de la Santé, le 11 février 2022, avait accusé de réception. J'ai dit que le ministre n'a pas fait rire. Je me suis dit que le ministre ne soit pas fait. Je suis dit qu'il n'est pas fait. Je ne suis pas fait, 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 je ne suis pas fait. Le contrat, quand j'ai signé avec le directeur d'hôpital, le contrat est le promoteur de Genentech International. Le promoteur, c'est-à-dire qu'il a été étudié pour le financement du tabac. Le promoteur, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise qui a été très importante pour les gens. Le promoteur, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise, la personne n'est pas d'entreprise. C'est parce que j'ai été évoquée. C'est pareil, je me suis dit que j'ai appris l'hôpital et l'hôpital public. J'ai appris l'hôpital pour le faire comme je l'ai dit. Le père de l'hôpital, le docteur du fonds 6, et le mandat de recherche et de financement. Mais comme génitech, l'intermédiation financière, ou le courtier de financement pour l'État du Sénégal ou pour nous. C'est ça. Contrat, MOLER, et ce qui est le travail, étudier la formule innovante pour l'adapter à l'hôpital, pour l'État du Sénégal. Il est en train de se faire et il est en train de se faire le remboursement pour l'OFT Ascan. L'État pour intervenir, c'est un cadre de force majeure. Par exemple, un cadre de force majeure où l'URB a un déficit, c'est-à-dire qu'il est compensé. Mais c'est-à-dire que l'hôpital peut rembourser ses dettes. En Chine, tous les hôpitaux, ils ont remboursé ses dettes. Ils sont déficitaires, mais dans les cliniques, ils ne sont jamais déficitaires. Ce sont les mêmes personnes qui sont là à exercer. Je dis que les problèmes de gestion sont suivis. En tout cas, pour me dire que c'est le contrat. par le directeur de l'hôpital et le promoteur Genitech International. Dans le ministère de la Santé, et dans le courrier du ministère de la Santé, nous mettons un rapport avec le directeur du cabinet du ministère, Alphonse Tchaou. Je suis venu au conseil financier et nous l'avons rencontré. Vraiment, avec une rencontre que vous connaissez, il s'agit d'une rencontre d'un rendez-vous avec Ahmed Diouf, le docteur des infrastructures. Le lendemain, nous l'avons rencontré et nous l'avons expliqués tous ces dossiers. et nous l'avons rencontré. Nous l'avons rencontré et nous l'avons rencontré et nous l'avons rencontré et nous l'avons rencontré. Sur le plan technique, il y a une validation nationale. Les financements parrains ont fait l'autorité pour valider les dossiers et nous l'avons rencontré et nous l'avons rencontré. Mais je suis venu au conseil et je suis venu au conseil. qui nous a fait ce dossier. Pour le plan technique, et le plan financier, nous nous avons fait une offre. Nous avons demandé d'un état de financement avec ce que nous avons fait mes gardes-bourses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait fait les autorités alors qu'ils nous demandent le conseil, et nous avons l'adressé et adressé le courrier et accompagné les préanoces de fonds, les profs de fonds, les profs de fonds, les profs de fonds, ils ont été réactualisés comme ça en 18 août, avec toute la traçabilité disponible. Les partenaires financiers, si vous imaginez les fonds qui sont mobilisés depuis décembre 2021, après 8 mois, les fonds ont été mobilisés depuis décembre 2021. Les fonds ont été mobilisés depuis des années 10 à 18. Quand nous avons adressé le courrier, nous avons adressé le courrier et nous avons appris à nous, comme nous avons dit nous avons appris à cette autorité, nous avons appris à nous, nous avons appris à nous, nous avons appris à nous. Mais comme le courrier n'a pas de réponse, il n'a pas la conclusion. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'il a mis au hôpital et à l'infrastructure. Il a donné une solution, il a apporté soutien. Donc, cela n'a pas la raison. Je me disais, « Président, il n'a pas la raison. » Quelques jours après, j'ai entendu tout le monde. On va vendre une partie de l'hôpital qui va servir de levée des financements. Ils ont donné une partie de l'hôpital pour mener l'hôpital. Mon collaborateur, je vous ai dit, « Président, il n'y a pas la raison. » Il n'y a pas la raison. Il n'y a pas la raison. Mais quand on a cherché le premier, il n'y a pas la raison. Il n'y a pas la raison. Et il n'y a pas la raison. C'est ce qui m'a dit. Il m'a dit que mon avis est plus fort. Il n'y a pas sachant que mon avis est inspiré par vous de l'hôpital. Nous avons fait une méthode de méthodes, il faut faire des phases, des patches. Les phases de méthodes, comme le hospitalier, par phase, le système continu est, il faut maintenir les services et les services sont décontinués, et nous continuons le tabac et nous terminons le tabac. Nous devons vraiment le ministère de la santé pour continuer l'exploitation. Donc, nous devons nous prévoir. Donc, je me suis dit, c'est ce qu'il faut. Vraiment, c'est que, il y a une consultation. Parce que, si nous entendons, il y a des maladies, 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 d'efforts, autant sur le plan technique que financiers, unis déployés, pour qu'on atteigne l'objectif, d'avoir un hospital de dernière génération. de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501